Porto Novo était aux couleurs du bloc républicain ce samedi 9 mars 2019 le musée da Silva a servi de cadre pour la première sortie officielle et d'animation du mouvement politique congrès pour la promotion de la démocratie du développement cpdd vivre mieux à l'ouverture de cet événement l'ancien maire de la ville de Porto Novo Montcaram Oceni a remercié toute la population de la ville et promet apporter son soutien au président du mouvement pour les prochaines législatives vous n'êtes pas sans savoir le rôle que j'ai joué il ya seulement quelques temps à la tête de cette ville pour essayer de changer de paradigme pour ce qui concerne la ville de Porto Novo vous avez déjà vu ce qui est entrepris déjà par le chef de l'état le président Patrice Salon dans un ensemble global tous les coins et recoins de la ville ont été pris en charge et seront bientôt transformés et nous devons être aux côtés de ce dernier pour faire aboutir tous ces projets dans la ville et je vous demande à travers le mouvement de nous accompagner de l'accompagner de le soutenir pour que nos rêves soient une réalité de notre vivant le président d'organisation à son tour a invité les jeunes à partager la même vision que le chef de l'état il s'agit pour eux de resserrer les rangs entre militants et surtout de mettre leurs troupes en note de bataille maintenant qu'ils abordent déjà la dernière ligne droite camarades militantes camarades militants et sympathisants du congrès pour la promotion du développement de la démocratie vivre mieux merci d'avoir répondu à l'appel de votre président monsieur isdine bourraillement un leader plutôt transformationnel un jeune dynamique à tout égard l'avenir nous appartient certainement mais jamais en étant immobile dans nos coins nous nous réunissons parce que c'est bien de le faire parce que l'enjeu actuel nous interpelle parce que nous avons nos partitions à jouer dès maintenant mesdames et messieurs aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de notre formation politique le bloc républicain parce que dans un instant elle va s'enrichir d'un mouvement dénommé congrès pour la promotion de la démocratie du développement cpdd vivre mieux nous devrions être fiers de nous même faisons bloc autour du cpdd vivre mieux et ensemble avec le bloc républicain nous allons gagner vivre les ans le lancement des activités du cpdd aux côtés du bloc républicain vive le bloc républicain je vous remercie isdine bourraillement et ses alliés politiques ont mobilisé leurs militants de la 19e circonscription autour du cheval blanc cabré à qu'ils entendent assurer une victoire écrasante à l'issue du 28 avril prochain nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays où ils auront accès aux meilleures écoles et aux meilleurs professeurs un pays qui se montre à la hauteur de son héritage de quartier latin avec un développement structurellement planifié avec les emplois disponibles et qualifiés pour la jeunesse et la prospérité des commerces de tous gens cette vision dirais je sera mieux plus expliqué et plus explicité à notre siège si au quartier ou soumedé car au fou de l'ancien cimetière musulman à l'occasion des conférences interactives et des séminaires qui feront le quotidien de nos activités et qui arriveront dans les tout prochains jours nous l'avons compris au cpdd vive mieux et au sein du bloc républicain que là où les passerelles sont nécessaires ne dressons pas des murs ni des barrières physiques ou virtuelles notamment celle des idées reçues en un mot changeant de paradigme sophia tachanou membre du cpdd vivre mieux à exhorter toutes les personnes présentes à changer la ville de porto nouveau selon elle le changement se fait ensemble et met dans la main chère population de porto nouveau vous aviez déjà un groupement où vous pouvez vous mettre ensemble réfléchir vous aider vous guider vous dire vous orienter éclairer sur ce qui se fait déjà dans porto nouveau et ce qui reste à fait est parti de se creuser vous pouvez aussi former un lobby fort porter vos doléances ce qu'on peut faire encore dans la cité pour qu'il y ait vraiment le vivre mieux le ministre de l'énergie jean-claude houssou a exoté surtout la couche vénile à soutenir les actions du chef de l'état patrice talon il souhaite l'engagement d'une jeunesse travailleuse et de conviction une aube nouvelle se lève sur porto nouveau désormais et je voudrais que chacun d'entre vous chacun d'entre nous soit des acteurs de ce changement et je veux que cet acteur ou ces acteurs de changement que vous êtes puisse nous permettre de transformer non seulement notre capitale mais notre pays derrière le président patrice talon je veux désormais que vous ayez tous en tête ce logo ce logo avec ce cheval ce cheval blanc cabré qui est un cheval conquérant plusieurs discours ont été prononcés dans cette salle du musée da silva le public composé de jeunes vieux femmes hommes enfants de tête couronnée mais aussi de curieux a eu droit aux exploits du changement total de la ville de porto nouveau comme l'a promis isdine bourraïman président du mouvement congrès pour la promotion de la démocratie du développement cpdd vivre mieux pour cette première apparition publique le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour une sortie politique réussie les prestations d'artistes traditionnels et modènes ont permis d'égayer l'événement le cpdd vivre mieux a pour objectif principal de changer de paradigme sur toute l'étendue du territoire national mais surtout dans la ville de porto nouveau